Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de nos courses ici au Canada. Pour rien vous cacher, depuis qu'on est arrivé, on cherchait un petit peu une alternative plus éthique aux différentes grandes enseignes qu'on a pu tester comme IGA, Provigo, Walmart, etc. Et on a la chance qu'hier, un collègue de travail de Ben lui ait partagé, Thomas, tu passes par là, merci beaucoup, une alternative qui existe ici à Montréal, ça s'appelle les fermes Loufa et le principe est un peu similaire à la ruche qui dit oui si vous êtes familier à ça en France. Donc voilà, le principe c'est qu'on se fait livrer un panier de légumes et de fruits dans un point de collecte ou chez soi, il y a un petit supplément si c'est à domicile et c'est des légumes et des fruits qui sont locaux, raisonnés ou bio, à minima raisonnés et voilà, les prix sont vraiment super chouettes, ils sont vraiment beaucoup moins chers pour une qualité normalement qui est vraiment bonne. Donc on va tester ça, on s'est fait livrer le panier aujourd'hui, on a testé ça hier. Donc je vais vous voir ça avec vous. Petite précision aussi, ce qui est super chouette dans cette initiative, c'est qu'on est vraiment sur un autre mode de consommation, vous le voyez venir là, le vivre autrement, mais en gros c'est intéressant parce qu'ils sont en train d'essayer d'inventer une agriculture aussi urbaine, périurbaine et ça c'est super super important. Le problème qu'on a aujourd'hui et qu'il y a un enjeu majeur d'un point de vue écologique, c'est que notre alimentation est de plus en plus loin en fait de nos assiettes et rapprocher en fait la production des fruits, des légumes, etc. de chez nous, c'est génial et pour ça, ils ont carrément créé des fermes au-dessus de certains bâtiments dans Montréal. On a aussi tout plein de fermes autour qui collaborent sur ce projet. Donc voilà, je trouve que rien que le principe mérite d'être soulevé. Donc le panier arrive comme ça dans une boîte en fait qu'on redépose devant chez nous le jour où en fait on veut se faire livrer. Nous ce sera le mardi, donc tous les mardis on déposera ça devant notre porte. Donc on a un tote bag, ce qui tombe super bien parce qu'on n'en avait plus. Voilà, et après on a une glacière en fait avec tout ce qui est les produits qu'on peut avoir commandé qui sont des produits frais. Donc nous on n'a pas commandé que des produits, des légumes et des fruits. On a aussi pris un peu de choses parce qu'on n'a plus rien. Donc là on a pris du quinoa par exemple, de la semoule. C'est dommage juste que ce soit dans du plastique, même si c'est un plastique biodégradable, c'est quand même du plastique. Là on a une glacière avec, en fait on a commandé des berries. Là on en a commandé deux. On a commandé un tofu ferme et des edamame. Tout ça c'est des produits qui coûtent assez cher en Europe, mais ici dans les fruits et légumes ça ne coûte pas très cher. Et pareil, on a commandé aussi, attendez j'enlève la glacière, on a commandé aussi des haricots verts. Donc ça c'est pour les produits surgelés. Là on a fait une commande qui correspond à 40 dollars. Donc pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a, on a deux choux. Vous savez les choux pak choi là, voilà. On a aussi une salade. Bon là elle fait un peu la tête la salade, mais bon, il faut enlever les petites feuilles jaunes. On a aussi deux portobélos, des pamplemousses blancs, des champignons, encore des champignons. Ah oui parce que dans chaque commande on a aussi un cadeau gratuit. Donc là ça c'était les champignons. Et après deux boîtes, une boîte de lentilles vertes et une autre boîte de pois chiches. Voilà, donc ça, ça fait un... on a tout ça pour un total de 40 dollars. Bon, premières impressions après avoir ouvert le panier. Super contente de trouver des produits locaux et bio à ce prix là. Parce que franchement c'était vraiment accessible. Sachant qu'en plus il y a des produits qui sont onéreux comme les portobélos, les edamame, les cranberries ou les trucs comme ça. C'est vrai que c'est des choses qu'en général je prends pas forcément parce que je trouve qu'en bio c'est excessivement cher. Donc là on s'est vraiment fait plaisir. On en a eu que pour 40 dollars en sachant qu'on peut avoir un autre panier de 30 ou 20 la semaine prochaine. C'est vraiment chouette. On sait qu'on va avoir tout le temps des produits frais. Donc sur le principe je suis super convaincue. J'ai pas eu de fruits ou de légumes abîmés donc encore une fois c'est un peu le seul truc négatif qu'on peut généralement avoir dans les légumes et les fruits en livraison. Et puis, ah oui, si quand même un petit point amélioré je dirais c'est le fait que ce soit tout dans du plastique. C'est un peu dommage. J'aurais même si c'est des emballages qui sont biodégradables ça reste quand même dommage de pas passer sur un contenu réutilisable quitte à nous les faire payer et consigner sachant qu'on consigne déjà la caisse. Donc c'est vrai que voilà c'est dommage. Ça serait bien aussi d'avoir des contenants qu'on puisse consigner et leur redonner à chaque fois voir si ce sera réalisable dans le temps. Mais je pense que ça pourrait être une bonne évolution. On se sent si chanceux d'avoir un petit jardin. On n'en a jamais eu. Donc ça nous fait tout drôle et en même temps on est trop contents. Ils vont refaire les propriétaires la palissade avec les voisins parce que là elle a tendance un peu à s'écrouler. Et puis vous voyez il y a encore plein plein de bardas et de saleté dans le jardin mais ça va partir. C'est juste les anciens en fait locataires qui ont laissé ça le temps d'emménager dans leur logement. On a dit que ça ne nous dérangeait pas sachant que pour l'instant on ne va pas du tout l'utiliser la cour. Là ça a bien déneigé mais il a encore neigé il y a quelques jours donc c'était tout blanc. Voilà on ne va pas encore y aller tout de suite tout de suite mais voilà il faut qu'ils enlèvent tout ça. Et après on va avoir un très très joli espace à aménager. Je vous montrerai tout ça, ça va être très chouette. Trop contente de ce que j'ai trouvé hier soir dans les encombrants posés comme ça sur le trottoir. C'est une jolie patère avec des petits crochets en bois. Je cherchais exactement ce genre de modèle pour accrocher en fait dans l'entrée la laisse de noisettes. Et franchement trop trop contente. Donc oui le dimanche souvent c'est sympa d'aller faire un tour puisque les gens déposent pas mal de choses sur le trottoir. Donc on trouve des petites pépites. Et aussi petite astuce si vous êtes en location comme nous. Et bien j'utilise ce genre de petites choses. Ça s'appelle des attaches commandes. La marque c'est ça. Et en fait ça fonctionne sous forme de scratch. Et vous voyez j'en mets du côté de ce que je veux attacher et sur le mur. Et ça maintient énormément de choses. J'accroche absolument tout et n'importe quoi avec ce truc. Et ça m'évite de faire des trous. Donc voilà. Après là nos propriétaires sont pas trop pénibles. Donc on va sûrement faire des trous quand je serai sûre de là où je veux le mettre. Mais quand je suis pas certaine certaine je trouve que cette solution est hyper hyper pratique. Un autre exemple par exemple de choses que j'ai accrochées avec ces scratches là. C'est le modem par exemple. Ça c'est le genre de truc pour l'accrocher et pas qu'il traîne en bas. J'accroche tout en mettant les petits straps comme je vous ai montré des deux côtés. Je trouve ça hyper pratique. Et puis là du coup sous le bureau ça se verra pas. C'est le genre de truc. C'est le genre de truc. Tu veux le prendre ? Ouais ? Je te montre. Ouais bon choix. Donc voilà ce qu'on a trouvé au magasin. Donc déjà c'est deux jolies petites tasses en grès. Et franchement elles sont super belles. Elles ont été faites au Japon. Après il y a cette jolie petite théière en verre qui retient le thé. C'est parfait. Et ce petit vase qui est hyper mignon que je vois bien avec un gros bouquet de fleurs séchées ou un gros bouquet d'eucalyptus. Et enfin c'est deux jolies petites tées d'oreillers. Et en fait moi j'ai vraiment craqué sur le fait que ce soit des fines rayures dans les bleus comme ça. Je me disais que pour la chambre ça pouvait faire hyper doux, hyper joli. Et en fait en rentrant on s'est rendu compte. Et là c'est vraiment une affaire que c'était des tées d'oreillers Ralph Lauren. Donc ça, ça vaut quand même assez cher en oeuf. Donc voilà le genre d'affaires qu'on peut faire en achetant en seconde main. Voilà ce que donne mon vase. Une fois que j'ai mis les jolies fleurs que ma soeur m'a fait livrer pour mon anniversaire. Ça fait sympa non ? Hier on est allé récupérer une table et quatre chaises. Franchement c'était une aubaine. On a eu la totalité pour 25 dollars. Mais je vous avoue qu'on n'est pas encore super convaincu de notre choix. En fait pour tout vous dire c'est une table qui est assez... Elle fait assez surannée en fait. Elle est en érable et elle a été peint avec un vernis assez rouge. Et donc du coup je trouve que ça fait un peu dater au niveau de l'ambiance que ça fait. Donc je me tâte en fait à la rénover, à la restaurer totalement. En la décapant et en en faisant un bois beaucoup plus clair. Je pense que ça ira beaucoup mieux dans le reste de notre déco. Et donc voilà je vais voir si c'est le genre de projet qui est réalisable sur ce type de bois. Faut encore que j'y réfléchisse. Je pense pas garder les chaises dans tous les cas parce que le côté tout coordonné déjà ça rajoute encore en plus. Ça date encore plus l'ensemble. Je pense plutôt opter pour quelque chose d'un peu plus dépareillé. Ça fera un peu plus moderne je trouve. Donc je vais vous montrer ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si je devrais me lancer dans le projet ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mais voilà j'hésite encore un peu. Mais je pense que je vais me laisser tenter quand même d'essayer, tenter de la restaurer. Je trouve que pour le prix ça vaut le coup de tenter. Donc voilà la table. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de cette petite chose là. J'aime assez la forme en fait qu'elle a. Je sais que d'habitude les tables de ferme c'est plus droit. Mais là j'aime assez justement cette arrondie qu'on retrouve plus d'ailleurs dans les tables vénitiennes et les choses un peu plus européennes. J'aime bien. Après évidemment comme je vous le disais, la couleur du vernis rouge c'est juste pas possible. Et puis en plus elle a des taches et tout. Donc je pense vraiment la décaper pour en faire un effet table très très blanchie, très naturel. Je pense que ça, ça peut du coup casser le côté assez arrondi du pied et tout. Ça peut faire un effet un peu sympa. Et par contre oui, décoordonner forcément avec d'autres chaises. Parce que là je trouve que ça fait assez lourd d'avoir les pieds qui sont similaires sur les chaises et sur la table. De la même manière, les chaises en tant que telles, elles me plaisaient bien quand j'ai regardé les photos de l'annonce. Et finalement une fois que je les ai vues, je les ai prises parce que je voulais me laisser le temps de la réflexion et tout. Et je m'étais dit au pire je pourrais toujours essayer de les revendre. Mais l'assise est assez basse. On est vraiment sur un style années 90. Et je suis moyennement convaincue par le fait que l'assise ne soit pas tout à fait droite. Par le fait qu'on soit sur un style Windsor mais pas complètement assumé avec ses pieds un peu arrondis. Donc voilà, je ne sais pas encore pour les chaises. Peut-être que je vais en garder une, la décaper, voir comment elle réagit. Ou éventuellement la peindre. Je vais voir, j'ai trouvé quelques inspirations quand même sur Pinterest. Donc je vais vous glisser quelques suggestions de ce que j'aimerais faire. T'es prêt pour aller à la cabane à sucre ? Je suis prêt, j'ai faim. C'est trop trop chouette. Aujourd'hui on va rejoindre toute l'équipe de Maplore, donc de tout le boulot. Et leur famille pour aller découvrir une érablière. Et voilà, on va voir ce qu'il y a sur place et tout. Mais ça promet d'être très cool. Bien sûr. On a fait le voyage jusqu'à la cabane à sucre à bord d'un bus scolaire jaune. Ça remue un peu, mais c'était hyper, hyper original. Et on a passé un vraiment bon moment. Pendant notre trajet, je n'ai pas pu m'empêcher de vous filmer l'enseigne lumineuse Farine Five Roses, qui est en fait située sur le toit du moulin à Farine du même nom, qui est historique dans le quartier de Ville-Marie à Montréal. C'est vraiment hyper connu parce que justement on le voit pendant la nuit à plusieurs kilomètres de distance, ce néon. Et c'est devenu donc une icône du patrimoine industriel de Montréal. Et c'est même un symbole emblématique aujourd'hui de Montréal. Arrivé à la cabane à sucre, on est tout de suite marqué par le lieu qui est si familial, si chaleureux, avec ses grandes tablées conviviales où tout le monde discute, partage les mêmes plats. C'est vraiment très très agréable, ça restera une activité à faire si vous êtes de passage ici au Canada. Chaque cabane propose ses propres activités. Ici, ce qui nous intéressait le plus, nous, c'était vraiment de faire la tire d'érable. C'est ces petits suçons d'érable coulés sur la neige qu'on tourne autour d'un petit bâton et qui donnent une délicieuse petite sucette à l'érable. Après avoir dégusté de l'érable, toute la journée s'être régalé, passage obligatoire par la boutique de l'érable hier, on a trouvé plein de produits à base d'érable qu'on avait pu déguster. Le lendemain, on a décidé de faire un tour chez Arte qui est un centre de réemploi et un marché aux puces sur la rue Meuray dans le centre-ville. Et sincèrement, c'est une caverne d'Ali Baba. Il y a absolument de tout et c'est trop agréable de fouiner, chercher, trouver la perle rare, ce qui donnerait un petit truc personnel à notre intérieur. On a passé un très très bon moment. Petit conseil, n'hésitez pas à négocier un petit peu lors de votre passage en caisse. C'est tout à fait possible et ils sont très ouverts là-dessus. Et on a terminé cette jolie semaine par une balade au parc La Fontaine au coucher du soleil avec noisettes. C'était super chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501